Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo pour vous expliquer comment bien préparer un événement de royaume. Donc chacun de son côté, individuellement. Donc dans un premier temps, nous allons voir la gestion des pierres uniques. Ensuite il va y avoir aussi la gestion des diamants, la gestion des renforts, savoir si on fait de l'arène ou du multijoueur, et ensuite des petites astuces à côté. Donc dans un premier temps, la gestion des pierres uniques. Alors depuis une nouvelle mise à jour, vous avez vu que les pierres uniques, on peut les garder dans ses sacs, dans son inventaire. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de garder toutes vos pierres uniques. Là voilà, j'ai les pierres uniques dans mon inventaire. Ces pierres uniques, je ne les utilise jamais. C'est-à-dire que je les garde tout le temps et ça ne me servira que pour les événements de royaume. Ou si par exemple, j'ai vraiment besoin d'améliorer quelque chose, et que je ne vais pas me coucher, j'ai mes fantassins qui viennent de se finir dans ma forge, pour gagner une demi-journée, c'est-à-dire pour ne pas perdre les 10 heures de sommeil ou autre chose, je vais utiliser peut-être une ou deux pierres pour gagner l'or ou les anneaux qu'il manque, pour faire cette amélioration. Mise à part ça, je ne vois pas d'autres situations où les pierres sont vraiment importantes, il faut les garder pour les événements de royaume. Ensuite, la gestion des pierres uniques passe aussi par le nombre de pierres uniques que vous avez. Donc, la plupart du temps, vous savez déjà que lorsque vous avez 5 pierres uniques ou plus, elles ne se rechargent plus. Donc, il faut toujours avoir moins de 5 pierres uniques. Ensuite, si vous partez plus d'une heure, plus d'une heure quarante, il vaut mieux toujours garder 0 pierres uniques avant de se déconnecter. Enfin, nous avons une dernière petite astuce qui pourrait vous aider, c'est lorsque vous n'avez pas le temps d'utiliser votre pierre, c'est-à-dire que vous allez rentrer en voiture, vous allez partir au travail ou autre, ce qui peut être utile, c'est de gagner une petite pierre unique en commençant une bataille multijoueur. C'est-à-dire que vous allez commencer votre bataille multijoueur, vous allez la lancer et vous allez quitter la bataille multijoueur. C'est-à-dire que là, je commence la bataille, j'éteins l'application et lorsque je vais revenir dans le jeu, la pierre unique a été utilisée, c'est-à-dire que je vais retomber à 5 pierres uniques si jamais j'ai attendu 1h40 et je vais pouvoir faire 7 batailles en plus. Donc, ça vous fait gagner une petite pierre, ce qui n'est pas négligeable lorsque vous n'avez pas le temps. Et puis ensuite, pour finir, lorsque vous allez acheter des pierres uniques, c'est-à-dire que lorsque vous avez 0 pierres uniques et que vous souhaitez faire une bataille alors que vous n'en avez plus, on vous propose d'utiliser 400 diamants pour 5 pierres uniques. Alors, à ce moment-là, comment ça va se passer ? Il vaut mieux utiliser ces 5 pierres à chaque fois que vous avez 0 pierres et vous en reste 0 et que votre temps pour en avoir une nouvelle est de 15 minutes ou plus, je dirais. C'est le plus intéressant. S'il vous reste par exemple 1 minute avant d'avoir une pierre, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux attendre ces 1 minute et ensuite acheter des pierres. Donc, c'est tout pour les pierres uniques. Ensuite, les diamants. Alors, les diamants, c'est un peu la grosse monnaie dans Rival Kingdoms. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est entre les événements, de stocker vos diamants, de ne pas les utiliser en dehors des événements ou vraiment pour des choses très importantes. Ces diamants vont vous servir principalement à acheter des pierres uniques. Et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'utilise seulement mes diamants pour soit améliorer la forge si j'ai vraiment besoin d'améliorer cette forge très vite, soit pour les événements. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que mes diamants, après, vraiment pour rien d'autre. Ensuite, nous avons la gestion des renforts. Alors là, les renforts, ça va être un peu comme les titans. Ça va dépendre donc de l'événement qui va se passer. On prend exemple sur l'événement de Birna. Birna, il y a eu besoin seulement des renforts de glace. Donc, à ce moment-là, il faut garder vos renforts de glace. Sauf que ça peut être n'importe quel renfort, parce qu'on ne sait pas exactement sur lesquels ça va tomber. Là, récemment, c'était des événements de feu, alors qu'on était plus ou moins en automne-hiver. Bon, soit. Donc, c'était des renforts de feu. Maintenant, nous sommes en hiver. Il y a eu le Père Noël qui est sorti en titan. Donc, c'était les renforts de glace. N'oubliez pas aussi que lors des événements individuels, c'est-à-dire des événements qui n'ont pas de royaume, il se peut, quand on vous demande, d'utiliser vos renforts pour faire plus de points. Moi, ce que je vous conseille lors de ces événements-là, si la récompense vaut vraiment le coup, ok, peut-être utiliser quelques renforts. Si, par contre, la récompense n'est pas terrible, gardez vos renforts absolument pour les événements de royaume, parce que c'est vraiment là qu'on en aura besoin. Et votre petit gain personnel ne sera rien à côté de l'énorme gain du royaume si tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que si tout le monde garde ses renforts pour l'événement de royaume, vous allez monter en flèche et vous allez arriver à une récompense, par exemple une statue. Et une statue pour 50 personnes, c'est beaucoup mieux que de gagner un petit truc d'un événement précédent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? La grande question du arène multijoueur. Alors, lequel choisir ? Alors, dans un premier temps, je dirais qu'il faut se préparer sur l'arène multijoueur. Avant les événements, je vous conseille de faire de l'arène, parce que c'est là où on gagne le plus souvent des diamants et le plus souvent des pierres uniques. Alors, le plus souvent, ce n'est pas exactement vrai, mais lorsqu'on gagne des pierres uniques en arène, on en gagne le plus qu'en multijoueur. En général, c'est-à-dire qu'on les gagne par 2, par 5, par 10 ou par 50. Ça peut arriver, ce qui fait que c'est beaucoup plus rentable que multijoueur. Donc ça, c'est entre les événements de royaume. Entre les événements. Ensuite, avant de commencer l'événement, ce que je vous conseille, c'est de baisser votre honneur et de, enfin si vous allez utiliser l'arène, ou de perdre exprès des batailles multijoueurs. Pour baisser le niveau des batailles multijoueurs. Alors, ça c'est un conseil, ça va dépendre encore d'une chose, ça va dépendre du titan qui va vous permettre de gagner. Alors, ça veut dire quoi ? On prend l'exemple de l'événement de Birna. Pendant l'événement de Birna, il y avait des titans qui nous donnaient plus 3 points. Benno, Fort Réveil et Birna. Ces 3 titans-là, j'avoue qu'ils ne sont pas utilisables sur toutes les citadèles. Donc, si vous êtes une citadelle avec un très haut niveau d'honneur, vous allez tomber en l'arène et ça ne va pas être possible d'utiliser ces titans. Ces titans valent le coup d'être utilisés pour gagner, je dirais, quand il faut un bonus de points supplémentaires. Par exemple, un événement de Birna, il faut plus 3 points. Alors, plus 3 points, alors qu'une bataille vaut 5 points, c'est hyper rentable. Il valait mieux utiliser toutes ces batailles avec Benno, Fort Réveil ou Birna. Or, des fois, c'est compliqué. Donc, baisser son honneur vous permettra de tomber contre des citadèles plus faciles à avoir l'événement. Perdre exprès des batailles multijoueurs vous permettra aussi de tomber sur des citadèles plus petites, pour commencer. Et donc, vous faites le calcul. Est-ce que lorsque je fais des arènes, je perds souvent ? Est-ce que quand je fais des batailles multijoueurs, je perds souvent ? Ça va être en fonction de ça que vous allez déterminer si vous allez utiliser l'arène ou le multijoueur. Et ça va être aussi en fonction du titan que vous allez utiliser. En arène, on peut choisir, je dirais, la citadelle en compte qui on se bat. En multijoueur, on ne la choisit pas. Mais, en général, les 10 premières batailles en multijoueur sont plus faciles que la bataille d'arène. Donc, il faut voir. C'est à vous de voir dans lequel vous êtes le plus à l'aise et vous sentez vous en gagner le plus de points. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Une petite chose en annexe. C'est-à-dire que lorsque vous savez quels titans vont vous faire gagner des bonus, il faut aussi préparer ce titan. C'est-à-dire qu'il va falloir le monter, il va falloir apprendre à le jouer. Donc, la plupart du temps, des personnes sur Line ou sur votre canal de royaume vont vous dire que pour tel événement qui va arriver, il va falloir tel titan qui va falloir être utilisé. On ne sait pas exactement, des fois, ça change. Ce titan-là, la plupart du temps, s'il vous donne un gros bonus, il vaut mieux apprendre à l'utiliser, demander des conseils et le monter de niveau forcément, puisque monter des niveaux le titan, surtout la mana du départ et améliorer ses pouvoirs, c'est grandement efficace lorsque vous allez entamer un événement de royaume. Et donc, moi, c'est ici que je vous laisse. Je vous ai donné toutes les ficelles que je connaissais pour améliorer et pour réussir un événement de royaume. Et donc, je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...